Effort TV Effort TV La chaîne de la parole prophétique La chaîne qui vous construit sur le temps Chalons, chalons Que Dieu nous bénisse pour cette opportunité que nous avons Nous croyons que l'initiative de la Confirm Est une initiative à encourager Il est vrai que nous avons plusieurs activités Format conférence dans notre concret Mais nous croyons que c'est dans la diversité Que nous allons plus nous aider Nous tous mutuellement C'est que la particularité que nous trouvons dans la Confirm C'est que c'est une conférence biblique Mais plus à prédominance scientifique Or nous savons nous tous que la science Personne ne peut s'en passer pour vivre Et même évoluer sur terre Ce micro qui vous aide est un fruit scientifique C'est que la science doit être vraiment l'accompagnateur de l'homme sur terre Et pour cette édition Où nous parlons sur l'intelligentsia Il nous est demandé de parler sur l'intelligence Qui a la sagesse C'est que nous ferons l'effort d'abord de nous entendre sur les concepts que nous utilisons Afin d'aller ensemble vers un même but Nous avons trois mots Qui doivent nous aider vraiment dans cette conférence D'abord c'est l'intelligence Le premier jour L'hôte nous a beaucoup instruit sur les définitions que nous pouvons avoir sur l'intelligence Acceptez que nous résumions cela en deux points D'abord l'intelligence est innée à l'homme C'est une faculté que Dieu a doté l'homme pour le différencier des animaux C'est pourquoi on peut dire tout homme n'est intelligent C'est que l'intelligence est comme un muscle Mais comme tout muscle aussi Il a besoin d'être travaillé Sans le travail de l'intelligence On ne peut avoir de l'intelligence Ce qui nous amène à la deuxième dimension de ce mot intelligence C'est que l'intelligence c'est le savoir d'un domaine La maîtrise intellectuelle qu'on a sur un domaine C'est que Pas seulement chacun de nous est né intelligent Mais c'est par rapport à l'apprentissage et à l'instruction Qu'on différencie aussi les intelligents Car l'intelligence avec laquelle nous naissons C'est comme un ordinateur mais qui n'a pas de logiciel Qui n'a pas de programme De lui-même il ne te rend service à rien Il peut être même Pentium 20 Il ne te servira qu'en fonction de logiciels qui seront installés Et les logiciels qui doivent être installés C'est la science que nous étudions Le droit La médecine L'économie Ou tout autre domaine ou discipline Ce sont comme des logiciels Qui dès lors qu'ils sont installés Permettent alors à l'ordinateur de rendre un certain nombre de services C'est que nous pouvons comprendre qu'il y a deux types de personnes sur Terre Il y a de ceux-là qui sont nés plus éveillés que d'autres Mais malheureusement qu'ils n'ont pas eu assez de logiciels Et ainsi ils ne peuvent rendre service Plus que d'autres personnes C'est comme à Nioki on peut avoir un surdoué Il peut être là Mais étant à Nioki Sans institution universitaire Il ne sera doué qu'à la pêche Donc le seul programme qu'on lui a installé c'est la pêche Mais s'il bénéficie d'un environnement Où il apprend par exemple les alcaloïdes Il sera un grand professeur en chimie C'est que Différencions en parlant des intelligents Comme talent naturel Ce qui est inné Mais aussi comme fruit d'une instruction Et vous verrez C'est le fruit d'une instruction Qui rend plus service par rapport à la dimension innée de l'intelligence Et nous croyons Sincèrement Que tout enfant de Dieu doit être intelligent Sinon il contredirait la Bible Dieu en créant l'homme il dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Je me pose la question Comment est Dieu On me dit il est omniscient C'est que son fils doit quand même connaître quelque chose C'est que sans une science Je peux douter que tu viens de la usine des dieux Mais Cela est aussi de notre propre responsabilité Le monde tel que nous le voyons Tel que nous le concevons Bien-aimé tout est fruit d'intelligence J'aimerais dire que nous sommes au temps du combat des intelligences Le premier ennemi de Moïse en Égypte c'était les magiciens Les magiciens pas dans le sens terre à terre Mais dans le sens de ceux qui connaissent Parce que même dans notre culture Il n'est pas celui qui vole la nuit Mais d'abord C'est celui qui a un savoir que d'autres n'ont pas Au sens premier d'abord Et le premier adversaire de Moïse C'était les savants de l'Égypte Qui étaient à même capables de faire que leur verge devienne des serments Je fouille la dimension miracle charismatique C'est que les magiciens étaient ceux qui avaient la technologie Pour transformer les bois en êtres humains En être vivants Ce savoir-là Cette technologie-là C'est-à-dire qu'ils soient appelés magiciens C'est-à-dire que sans intelligence Bien-aimés Nous n'irons nulle part La Bible d'ailleurs nous dit ceci Que le manque de science C'est bon pour personne Donc chacun de nous Est appelé A maîtriser une certaine science Mais dans notre conférence Il n'y a pas seulement l'intelligence Il y a aussi ce mot Intelligentsia L'intelligentsia est un mot Qui est fondé par des hommes Avec une origine russe Qui veut seulement dire Un groupe d'intellectuels Un groupe d'élite Réfléchissant pour le devenir d'une cité Un groupe De penseurs D'une élite Réfléchissant pour le devenir d'une cité Laisse-moi nous dire Que sans intelligentsia Aucun pays ne pourra se développer Sans intelligentsia Nous ne serrons qu'à la traîne Nous ne ferons que subir Car le but du savoir dans l'homme C'est l'évolution C'est le changement C'est le développement Sociologiquement parlant On ne peut connaître d'évolution Que quand il y a quatre points importants Dans une cité Dans une société Premièrement Il faut qu'il y ait une élite Qui pense Il faut que dans chaque domaine Il y ait de ceux-là qui pensent Mais pas seulement Qu'il y ait des gens qui pensent Deuxièmement Il faut qu'il y ait la crise Sans crise Aucune société Ne pourra Se dépasser L'homme se découvre Devant l'obstacle C'est que l'obstacle C'est une crise Et cela Fait ce que les anglais font Appellent le brumstorming La tempête du cerveau Devant une difficulté L'homme est obligé A se dépasser Et à réfléchir Et en réfléchissant Il cherche d'autres solutions Qui n'étaient pas avant la crise Et par cela Il trouve des solutions Il fait des découvertes Et ainsi Un plus s'ajoute dans la société Donc à part l'élite Il faut qu'il y ait la crise Je crois que nous sommes dans une crise Au Congo Toutes ces formes Nous sommes en crise Mais pas seulement Qu'il y ait une crise Il faut qu'il y ait aussi Un élément non négligeable Qu'on appelle la comparaison Bien aimé sans l'autre Tu manqueras ce qu'on appelle Une unité de mesure Un repère de référence C'est parce qu'il y a les autres Et nous cherchons à embellir Nos lieux de culte C'est parce qu'il y a les autres Que nous comprenons par exemple Que le gloître N'est pas un mode esthétique Mais c'est une maladie Les autres nous aident Afin que nous puissions Comprendre notre situation Et chercher à y remédier Et à la fin Et à la liberté d'expression La liberté d'expression Garantit l'échange Et la communication du savoir On peut avoir une élite Mais quand il n'y a pas crise Elle ne réfléchira pas Si il y a crise Elle réfléchira Mais elle doit être aidée Secondée par la comparaison Avec d'autres Et à la fin Il faut que cette élite Puisse transmettre Par une liberté d'expression Ses thèses Ses pensées Ses énoncées Ainsi Toute société Connaîtra une évolution Je crois que Confemme Est un moyen De cette liberté d'expression Pour nous aider A partager Certaines réflexions Et nous amener Au bonheur Selon que la Bible C'est lui qui réfléchit Sur les choses Trouve le bonheur Mais quand on parle De l'intelligentsia J'ai aimé faire Cette précision C'est que l'intelligentsia N'est pas égale Au scientifique Ce qui constitue L'intelligentsia Ça ne veut pas dire Nécessairement Qu'ils sortiront De ce qu'on appelle L'ouvagnon Mais néanmoins Ils doivent tous Avoir une capacité De réflexion Au dessus de la moyenne C'est que Pour être Dans l'intelligentsia Il faut être intelligent Bien sûr Mais ça ne suffit pas Car l'intelligents Produit la science Mais l'intelligentsia Ne produit pas Les scientifiques Qu'est-ce qui Caractérise Le groupe Appelé Intelligentsia Ce n'est pas la science Mais c'est la vision Mais c'est la vision Quand on parle D'intelligentsia C'est un groupe de personnes Qui veulent créer Un monde selon eux Et dans ce groupe Et dans ce groupe On peut avoir Des cordonniers On peut avoir Des musiciens Mais qui pense Au devenir De la cité J'aimerais vous donner Un exemple simple Ce pays est indépendant Depuis 60 Et parmi les ténors De ce mouvement D'indépendance Il y a Patrice Emery Lumumba Par Patrice Emery Lumumba Je vois ces quatre éléments Pour confirmer Qu'il était une élite Il réfléchissait Il pensait Mais n'oubliez pas Il a été Affecté Par sa participation A la conférence De Bandung Qui a regroupé Les pays Qu'on appelle Les pays non alignés Arrivant à cette conférence Il comprend Que c'est qu'il pense D'autres pensent De la même façon Avec une avance Alors il réalise Qu'il est en retard C'est ainsi Qu'il rentre Avec la phrase L'indépendance Maintenant Parce qu'il a compris Que le Ghana Était déjà indépendant Depuis 54 Il rencontre Des grands Comme des Nasser Ainsi Il parle La comparaison Lui qui est une élite Il vient faire Des meetings La liberté d'expression Pour sensibiliser Le pays Afin de réclamer L'indépendance Pour se débrouiller Pour se débrouiller Et se débrouiller Au Et se débrouiller Donc L'oumouma L'oumouma Fait partie De l'hérite De son époque Mais Il n'avait pas Le niveau Scientifique Qui était Le premier Universitaire De notre pays Donc Vous comprenez Que Tu peux être Très loin Dans les études Et ne pas avoir Cet art Élitiste Pour être L'élitaire Qui amène Le changement Dans une société La NASA Ne produit Pas l'élite Des Etats-Unis Mais Regorge Les plus Grands Scientifiques Des Etats-Unis Est-ce que Ça va Je peux avancer Par un exemple Simple Et terre-à-terre Quand vous allez Sur Victoire La seule Statue Qui est là C'est la statue De quelqu'un Qui a arrêté Les études En deuxième primaire Mais Qui était Une élite Parce que Dans l'orchestre Oké-Jaz Le premier Président Était Un expert Comptable Vicky Longoma Mais Il n'avait Pas Ce charisme Là De Cet homme De deuxième Primaire Qui était Loambo Donc Ce que Nous faisons C'est Penser Par Cet homme Faire La musique Faire L'autoproduction Faire De la Musique Son Gagne Pein Et L'amener A la Dimension De Business Pendant La deuxième République On a Eu Un Docteur Mal Docteur Il était Au Crène Centre De Recher De Et Un S C'est Un Savant Mais Plusieurs Ne Le Connaissent Pas Parce Que Son Impact Direct N'est Pas Visible Et Je Peux Dire Il N'était Pas Dans L' Intelligents Donc Dans L' Intelligents On Peu Avoir Tout Le Monde Mais Qui Ont Quand Même Ces Trois Petits Critères Premièrement La Science Pour Être Dans L' Il Faut Quand Même Avoir La Science Bien Aimer La Science Vient Par Instruction Mais Ça Peu Venir Aussi Par Expérience C'est Pourquoi Ce Mon Existe L' Autodidactie Ça Vait L' Dans Le Monde Il Y A Aussi Des Autodidactes Des Des Les Les Charle Mains A Fait Une École Il N' En A Étudié Mais C'était Des Grands Esprits La Science Par Les Études On Peu L' Avoir Le Chemin Facile Le Plus Cours D'ailleurs Mais On Peu Aussi Par Expérience Découvrir La Science Parce Que Nous Pensons Que Tout Don Parfait Toute Grâce Excellente Descende Du Père Des Lumières L'université De Kinshasa Produit Des Grands Médecins Mais Le Docteur Matondo De Kinshasa N'est Pas Venu De L'Unikin C'était Un Don Mais Qui A Et Canal Nous Devons Apprendre A Copier Les Autres C'est A Savoir Que A Par La Porte Des Ecoles Il Faut Ouvrir Une Autre Porte De L'apprentissage Et De La Ma Trise Bien A Côté D'un Pasteur Tu Pe Mieux Apprendre Comment Diriger Une Église Que Dans Une École Théologique Ça Ne Contribuit Pas La Théologie Mais Ce 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 C'est La Réalité Donc Apprenons A Ouvrir Ces Portes Ça Nous A A A A Premier Élement Dans L'Intelligence C'est D'abord La Science Le Savoir Un Nom A Ce Qui Se Con So Bien Se Non C'est Clairement Et Les Mots Pour Les D Arrive A Nous Connaissons Beaucoup Mais En Des Ordres A Moitié D' Une Manière Non Ordonnée Il Ne Suffit Pas D' A La Science Il Faut Aussi A Voir La Vision Que J' Appellerai L' Ideal Bien A T' C' T' Dans notre pays, nous avons beaucoup de gens qui ont étudié, mais nous n'avons pas de visionnaires. Pour être dans l'intelligentsia, il faut avoir une vision. Qu'est-ce que la vision fait par rapport à la science? La vision oriente la science dans son application. Définit son champ d'activité. La manière de faire doit être dessinée par un idéal. Quand nous regardons la grande démocratie, les élections se font non pas par rapport aux candidats, mais par rapport aux projets de société. Derrière les projets de société, ce sont plutôt les doctrines politiques. Le socialisme. Le néolibéralisme. C'est que, en réalité, c'est une intelligence que nous devons voter. Cette intelligence-là s'est traduit par une vision. Pour être dans l'intelligentsia Nous avons le savoir mais il faut aussi qu'il y ait une vision, un idéal. Sans idéal nous aurons le problème. Sans idéal nous risquons de tomber dans cette pensée que j'aimais souvent. Celui qui n'a pas de programme qu'il sache qu'il est un élément dans le programme de l'autre. Si tu n'as pas de programme tu es un élément dans le programme de l'autre. Pasteur X voit un pasteur Y et lui dit « Que fais-tu ? » « Je n'ai rien à faire. » « Viens m'accompagner. » Tu es devenu un élément dans sa visite pastorale. Parce que toi tu n'en avais pas. Et le programme c'est aussi une autre manière de parler sur la vision, sur l'idéal. Et à la fin pour être dans l'intelligentsia par le savoir à part l'idéal il ne faut pas négliger le pouvoir. Sans pouvoir il n'y a pas d'intelligentsia. On peut émettre beaucoup, beaucoup de pensées si on n'a pas le moyen de les mettre à exécution. Nous resterons dans la salle d'attente de l'évolution. Bien-aimés, n'oubliez pas que le niveau de la science actuelle c'est possible d'avoir des véhicules marchands avec de l'eau. Mais ça ne se fera pas parce que les pétroliers ont le pouvoir d'empêcher cela. Parce que c'est son qui finance les recherches. Les Allemands disent celui qui paye la musique la commande sans le pouvoir nous resterons toujours comme ça brillant jeûnant parlant et à la fin on vous dira vous faites du tapage. pas les terrasses mais les églises parce qu'on n'a pas le pouvoir plus grave encore parce qu'on ne sait pas penser. L'intelligence est un groupe qui peut aussi se manifester en forme de centre de recherche centre de réflexion club bien-aimé j'aimerais insister sur ce petit aspect Lyons clé ce ne sont que des anti-chambres de l'occultisme mais dans sa forme réelle ce n'est qu'un club où on se réunit on partage comment on veut penser sur l'avenir pourtant c'est une branche une certaine intelligence je ne veux pas qu'il y ait des chrétiens je ne veux pas qu'il y ait une alliance claire mais je dois en faire pour que là où ils peuvent venir nous avons des églises où le protocole ne laisse entrer que les cœurs échassent les cerveaux rien que par la teneur de nos messages ça manque de la hauteur bien aimé je souhaite il y ait des centres de recherche il y ait des centres de réflexion ce que nous faisons à mon homme la vie ce n'est qu'un défrichage parce qu'on ne sait pas qui est qui ici bien aimé à certains égards la popularité devient l'ennemi de la force dans certaines dimensions il faut d'abord faire la sélection pour avancer que Dieu nous aide que ceux qui ont ces aspirations créent ces structures pour nous aider et de l'église du Seigneur cela n'est pas qu'ecclésiastique ça veut dire clérical seulement les clergés les pasteurs non même les laïcs Benzalel n'était pas sacrificateur mais il a été la nation en construisant les tabernales mais Dieu nous envoie de Benzalel nous nous en faisons des finés Dieu nous envoie les experts nous les faisons des hommes de Dieu des prédicateurs ainsi comme il n'y a qu'une seule chair que je n'aime pas partager il aura aussi le désir de faire son assemblée négligeant la grande vision responsable que Dieu lui a donné d'être le Benzalel de l'église corps du Christ voyez grand ça veut dire regarder aussi dans la diversité regardez dans la diversité moi j'ai été beaucoup édifié par les écrits de Zacharias Talefoumoum les Caméronais sans être dans son assemblée c'est que s'il s'est contenté d'être les pasteurs de son assemblée nous autres nous serions quelque part peut-être dans de problèmes cela veut dire même si on est pasteur cherchons encore une spécificité par laquelle tu seras plus utile à un plus grand nombre au-delà des quatre émules le pouvoir est très important je pourrais vous partager un petit témoignage à un certain moment dans les années 94 13 la Russie avait encore pris des mesures discriminatoires et qui interdisait les cultes maintenant aux Etats-Unis Bill Clinton qui était le président avec comme conseiller Robert Schuller qui est un pasteur et Robert Schuller en ayant connaissance de ce plan-là va intéresser les congressements chrétiens qui étaient dans le Sénat dans le Congrès et quand Bill Clinton viendra demander de l'aide pour la Russie ils lui donneront un deal en lui disant nous votons pour ton projet mais tu dis à l'autre il prend notre argent et il enlève ces lois-là quand on a faim on est au pied du mur on accepte au bon dimanios ainsi plusieurs chrétiens ont été sauvés parce que leurs autres frères chrétiens n'avaient pas intercédé mais ils avaient le pouvoir sans le pouvoir nous aurons un problème nous avons besoin du pouvoir que Dieu multiplie les chrétiens autour du pouvoir que Dieu suscite encore plusieurs personnes dans les sphères du pouvoir il y en a plusieurs ce n'est pas que politiques même financiers aucun président ne peut amener son programme à bon port sans la participation c'est la collaboration du patronat or le patronat c'est le domaine des affaires il y a plus de chrétiens gérant les petites et moyennes entreprises et pour cela ce n'est pas la prière c'est la vision c'est la vision c'est cette vision que les musulmans ont qui nous manque c'est la vision qui a bâti le Liban aller partout dans le monde pirater les produits mais tout le bénéfice que vous en tirerez construisez les Beyrouth construisez les Libans c'est ainsi que les Libanais sont allés partout en restant locataires et en bâtissant des immeubles au Liban j'ouvre une parenthèse si tu ne le sais pas dans ce monde jusqu'à ce que Jésus reviendra comme roi il n'y aura jamais d'injustice mais fais l'effort que l'injustice soit pour toi en expliquant bien la lingua ça là est fort dans l'injustice mais c'est la Bible qui me le dit Israël en Egypte a vécu sous l'argent du contribuable égyptien mais que Joseph avait orienté vers Gauchem c'est qu'il faut à soi qu'il y a à ce moment qu'il y a de la leur et la de la sa nous sommes dans l'intelligence et par cela j'ai pensé démontrer que nous avons un problème dans notre intelligence je n'ai pas de réponse mais j'aimerais vous donner quelques sujets qui défient l'intelligence chrétienne premièrement RDC pays laïque a prédominance chrétienne c'est vrai nous sommes laïcs constitutionnellement en réalité la majorité est chrétienne que faisons-nous de cette position favorable par rapport à l'islam vous ne priez pas pensez réfléchissez banza ça c'est important j'ai quelques éléments de réponse mais je partagerai un point vous n'avez pas de réponse pour une autre chose vous ne trouvez pas l'islam 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 et le président de la république l'islam c'est un musulman, c'est un chrétien. Chef de la maison civile, pasteur. Je pense que c'est un chrétien. Il est temps. Avant, il ne faut pas signer. Il faut réussir à signer. Le saoudien le plus riche, on lui pose la question. Pourquoi en Arabie Saoudite il n'y a pas d'église qui n'autorisez pas ? Il est dit c'est-ci. Je ne vois pas pourquoi on pourrait autoriser parce qu'au Vatican il n'y a pas de mosquée. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. C'est une sorte de loi. Il n'y a pas d'église. 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 Deuxième sujet par exemple. La retraite et la succession dans l'église de réveil. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. C'est un point très épineux. Il n'y a pas d'église. Nous n'agissons pas. Nous n'anticipons pas. Mais nous réagissons. Cela montre qu'on n'a pas pensé. Est-ce que le travail d'un pasteur doit s'arrêter lorsqu'il meurt ? Et si, comme David, il entre en incapacité physique d'être pasteur ? Qu'est-ce qui est pensé par les pasteurs eux-mêmes ? Comment ils vivront s'ils entrent dans cet état-là ? Un pasteur rétraité américain a une rente. On lui paye par l'État. Un pasteur américain a une rente. On lui paye par l'État. Parce que ses pères pasteurs avaient pensé. Et dans le pouvoir, ils ont fait l'effort que cela soit coulé en forme de loi. Par ces quelques sujets, je ne serai pas catégorique en disant qu'il n'y a pas d'intelligence. Non. Mais je pourrais dire, notre intelligence a des déficits. Parce que soit les éléments de cette intelligence n'ont pas la compétence. Ou soit il manque ce qui nous a été dit ici le premier jour. pour l'engagement politique. L'engagement politique, ce n'est pas entrer dans un parti politique. C'est vouloir que les choses changent dans une cité. C'est ça l'engagement politique. C'est que Dieu veut qu'il y ait des groupes de pression en dehors de l'Église et travaillant pour le bien de l'Église. Qui feront ce qu'on appelle le lobbyisme, le groupe de pression. Nous sommes dans un monde où la logique est le rapport de force. Si tu n'en as pas, tu es appelé à t'abdiquer, à t'incliner. Le faible s'inclinera toujours devant le fort. Devons-nous toujours continuer à être victimes? Sinon, commençons maintenant. C'est que l'intelligence est très importante dans notre devenir. Dans l'intelligence, il y a l'intelligence et le savoir. Mais j'ai réfléchi encore. Qu'est-ce qu'il y a vraiment l'intelligence? Qu'est-ce qu'il y a vraiment l'intelligence? Le prophète nous encourage encore aux études à la science. C'est bien. Le docteur Riffem vient de nous encourager en donnant son propre témoignage. Mais j'ai voulu réfléchir à ceci. Comment le pays où il y a plus d'intellectuels est aussi très développé mais est aussi très pêcheur, le pays. Le pays où il y a plus d'intellectuels est aussi très développé mais est aussi très pêcheur, le pays. comme si la science va proportionnellement au péché. Comment nous n'avons pas trop de professeurs d'université chrétienne depuis le temps de Paul. Pourquoi l'une des réponses c'est Daniel qui le dira. c'est le livre dans les derniers temps plusieurs les liront et la connaissance augmentera. M'attention, pour ce même verset dans la version Jérusalem il est dit et l'iniquité augmenter. Donc le savoir est le frère aussi du péché. car en Eden la femme a voulu savoir et elle a péché. Péassou Moukaki devons-nous dire que le savoir est mauvais ? Non. Sodome était le pays le plus évolué de l'époque au temps de l'autre. Au temps de Daniel c'était Babylone. maintenant ce sont les Etats-Unis et dans ces trois pays c'est là où le péché a atteint son paroxysme. On a peut-être ici des homosexuels mais on n'a pas de transsexuels. aux Etats-Unis il y en a de ceux-là qui se sont fait opérer s'il était un mari qui devienne une femme. Et plus grave en 2001 moi j'ai vu ça j'ai lu dans une église baptiste il y avait un pasteur qui s'appelait Eric Swenson il avait 49 ans à l'époque. il s'est fait opérer il est devenu une femme. Et l'église a trouvé cela normal. Mais le problème c'est les jours il est venu dans l'assemblée pour qu'on change les documents pour qu'on enlève le prénom d'Eric quand il cherche un prénom féminin. C'est de là où l'histoire est sortie. mais le fait qu'il se soit fait transsexué n'a pas touché l'église. Cela montre la teneur des ténèbres dans ce pays-là. étudiant mais n'oubliez pas la science c'est le fruit de l'intelligence mais c'est la sagesse qui donnera la conscience. l'intelligence produit la science mais c'est la sagesse qui produira la conscience. or il est dit science sans conscience donc on peut changer en disant l'intelligence sans sagesse n'est que ruine de la. C'est pourquoi nous aimerions parler sur l'intelligence qui a la sagesse. je peux m'arrêter là et encore vous parler sur l'intelligence qui a la sagesse après la pause. Merci ma groupe pour la part pour la vision. Formidable. Voilà. Nous laissons la parole au docteur parfait qui va continuer sur l'intelligence qui a la sagesse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole ? Merci beaucoup. Je souhaiterais qu'on lise alors trois versets. Apocalypse chapitre 17 versets 7 à 9. Apocalypse chapitre 17 à 9. Et l'ange m'est dit, « Pourquoi t'étends-tu ? » Je te dirais le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a le sept têtes et les dix corps. La bête que tu avais été et elle ne plut. Elle doit monter de la ville et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, c'est dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans les livres des vies, c'est tonérant envoyant la bête parce qu'elle était et qu'elle ne plut et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Le sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ne vous en faites pas. La conférence n'est pas question de la bête. C'est juste là où on a tiré le sujet. Nous aimerions épingler deux points importants. L'apôtre Jean s'étouffe devant presque une énigme. Un problème. Il voit des choses qu'il ne comprend pas. Il est en face des réalités qu'il ne maîtrise pas. Or, le sens même de l'intelligence est pour aider l'homme à résoudre le problème inhérent à son existence. S'il faut mesurer l'intelligence d'une personne, c'est par rapport à sa capacité à résoudre le problème qui se pose à lui. Chacun de nous doit le savoir. Il est même écrit que je ne permettrai point que vous soyez tentés au-delà de votre force. Le diable tente, c'est vrai. Mais la famine tente aussi. L'obscurité tente aussi. Ça veut dire que dans la société, il y a les défis qui nous tentent. Et Dieu nous dit, je ne permettrai point que dans la nature qu'il y ait des défis non franchissables. Mais comment le franchir? C'est par l'intelligence. C'est par l'intelligence. Il y a d'autres qui ont creusé dans les montagnes. Il y a d'autres, n'ayant pas touché les montagnes, ont fait des tramways entre deux montagnes, des fils électriques pour traverser. Et il y a l'homme noir qui contourne les montagnes. Trois intelligences. Celui qui a creusé et arrive celui qui a fait des fils électriques arrivera et quelques mois après celui qui a contourné arrivera aussi. On n'est pas différent du blanc de la couleur de notre peau. Mais dans sa capacité a contextualisé son environnement pour trouver des solutions. J'aime réfléchir de l'ensemble. Depuis longtemps, nos parents descendaient à la source pour puiser l'eau. Jusqu'à ce jour, quand vous allez à l'intérieur, on descend à la source. Mais quand ils ont commencé à descendre à la source, le blanc aussi descendait. Jusqu'à un jour où le blanc s'est dit je suis fatigué de descendre. Il n'y a pas moyen de prendre cette eau et de la mener là où je suis. Il a créé le moteur à pompe qui pompe l'eau. C'est ça le robinet. Après, il est prisé de l'eau pour aller se laver. Jusqu'à un jour, il s'est dit il n'y a pas moyen que ça sorte sur moi. Il a fait la douche. Toute cette évolution parce qu'à maintenant où le jacuzzi t'asperge de l'eau de tous côtés. Mais mon père à moi est resté à aller à la source jusqu'en 2017 pour briser de l'eau. Amener l'eau au village c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Ce n'est pas un démon. Mais c'est la capacité à réfléchir. Et à cela, ça crée le sentiment de l'étonnement. Devant un dilemme, une équation non résolue, l'homme de foi se fâche. Et il fait ce qu'on appelle souvent le faux fouillant. Il donne des raisons gratuites à celui qui le dépasse en intelligence. Au lieu simplement de dire comment tu fais pour que moi aussi je le fasse. c'est que notre propre attitude face à l'intelligence est déjà un obstacle. Jean a vu quelque chose qui ne comprenait pas. Il était impuissant face à cela. C'est pourquoi on l'a appelé mystère. Cela veut dire observer sans interpréter. constater sans résoudre le problème. Voilà l'actitude de ceux qui peuvent être intelligents mais sans sagesse. Nous sommes intelligents mais nous avons un problème. Nous avons du mal à contextualiser notre intelligence par rapport à nos problèmes. J'aimerais répéter encore je ne sais pas si je l'ai dit quelque part. Notre pays a contribué à l'économie du Togo dans les années 80 parce que c'est nous qui achetons le wax hollandais à Lomé et par Lomé on a enrichi les hollandais parce que Vlisco est une marque hollandaise mais pendant ces temps-là les pays limitrophes du Togo faisaient le bazin c'est quoi le bazin ce n'est qu'un tissu normal mais qu'on a mis dans une solution d'amidon pour le bas il se on a mis dans fou et beau ti bazin tissu y a bango moko man y a bango moko me te ke du wax c'est que pour eux ils sont sages pour nous nous sommes intelligents peut être parce qu'on a les diplômes on parle français on a les signes extérieurs des intellectuels mais on n'a pas la sagesse pour appliquer cette intelligence tel est ce que j'appelle le dilemme congolais problème congolais chaque année des universitaires incapables de créer d'entreprises connaissant facilement une seule chose j'ai l'honneur de venir a près de vous c'est un lien qu'il faut couper cela nous vient aussi des belges selon le belge il faut être bureaucrate ils n'ont pas la mentalité technique c'est par les belges on a beaucoup de juristes beaucoup d'économistes moins de maçons moins des christians or le pays ne se construit que par les techniciens c'est une mentalité qu'il faut changer par l'évangile aussi donc notre dilemme connaissons beaucoup nous résolvons moins de problèmes nous avons les terres nous avons de l'eau nous avons l'argent nous avons les têtes mais nous continuons à acheter les chins chars en Namibie c'est ça c'est là où il faut lire la crise de la sagesse pour nous les problèmes restent mystères nous restons dans la formule colonial où 1 plus 1 est égal toujours 1 nous même nous n'avons rien ajouté même si on dit qu'il ne faut pas réinventer la roue mais on peut au moins adapter on peut au moins adapter et pour cela posons nous la grande question qu'est ce qu'est la sagesse selon la bible je me suis dit la sagesse je pour donner trois petites définitions la sagesse c'est la connaissance de dieu parce que dieu est la source de tout savoir et sage c'est lui qui conna dieu fais toutes sortes d'études sans la connaissance de dieu tu pourras du mal à évoluer dans certaines dimensions parce que l'intelligence qui a fait le pistolet peut aussi faire une arme seulement qui n'est pas létale qui ne tue pas mais qui peut aussi nous aider à évoluer dans d'autres choses au lieu de faire des choses qui détruisent on peut faire des choses qui construisent par la connaissance des dieux connaître dieu c'est la sagesse être universitaire c'est bien connaître dieu c'est mieux parce qu'au delà du savoir des hommes savoir des dieux domine et transcende toujours la sagesse c'est connaître dieu c'est l'intelligence qui a la sagesse c'est l'intelligence qui intègre la parole des dieux dans sa démarche qui intègre la volonté des dieux dans sa démarche c'est pourquoi même les hommes ont créé à côté de la science ce qu'on appelle l'éthique de la science c'est pour gérer les questions de conscience la science t'apprend comment avorter mais la sagesse t'interdira de faire avorter c'est que bien aimer la sagesse qui complète l'intelligence c'est connaître Dieu deuxièmement selon les livres des proverbes la crainte de Dieu n'est que le commencement alors qu'est-ce que la sagesse elle-même parce que la crainte n'est que le commencement ce n'est que l'antichembre mais dans le vif de la sagesse ce n'est plus la crainte qu'est-ce qu'est la sagesse selon le livre des proverbes quand vous lisez le proverbe 30 24 à 28 il dit ceci c'est celui qui veut connaître la sagesse qu'il entre dans l'école de quatre professeurs fourmis d'amans les arts et les soterelles ces quatre professeurs nous apprennent la sagesse c'est que quatre notions sont importantes pour être appelé sage qu'est-ce que la fourmi m'apprend un mot important la prévision la prévision et sage c'est lui qui prévoit prévoir veut dire voir en avance c'est pourquoi je disais tantôt la retraite la succession dans le ministère pose problème parce qu'on n'a pas été sage on n'a rien prévu celui qui ne prévoit pas est toujours surpris c'est pourquoi il n'y a pas de testament mais on questionne la maman qu'est-ce que papa a dit avant de mourir qui a dit que tous ceux qui me laissent les paroles avant de mourir c'est pourquoi avant de mourir il y a le testament prévoi bien aimer réfléchissons au delà de ce temps le fort ne restera pas fort toujours le faible ne restera pas faible toujours réfléchissons dans un autre cas de figure et si demain on avait un président musulman et si demain il y a un char qui a entré comme loi qu'est-ce qu'il faut faire c'est là où on commence à être sage à planifier et à anticiper dans le psaume 89 Dieu dit j'ai vu un jeune homme je l'ai élevé mon bien-aimé je l'ai loin dans mon huile j'ai pris cet homme j'en ai fait mon roi et l'ennemi ne le surprendra pas c'est que l'une des marques d'un homme c'est qu'il doit être aussi prévisible mais quand on n'est pas prévisible c'est qu'il y a un problème dans notre compréhension et de l'onction et du sacerdoce c'est parce qu'on ne prévoit pas qu'on néglige les écoles de dimanche parce que quand on prévoit on ne sera qu'une école de dimanche et l'église la plus sûre que tu auras dans quinze à cent évangélisation que prévoyons-nous pour demain la fourmi nous dit il faut prévoir après cela les damans peuples sans force vont faire l'air des mœurs dans les rochers plusieurs années avant Socrate dans les proverbes on dit connais toi toi même je ne peux pas chercher un fort à côté de moi si je ne reconnais pas ma petite faiblesse c'est que le daman se savait faible mais ne se disait pas inutile la faiblesse n'est pas l'inutilité nous sommes faibles mais nous ne sommes pas inutiles alors qu'est-ce qu'il fera il ira trouver la force dans les rochers comme demain c'est que j'appelle les structures les structures sont des réserves et des réfuges pour les hommes sans structure il y aura pas de réel progrès on veut que les gens s'enrôlent on vient d'en parler maintenant il y a quelques minutes c'est ce que le docteur m'a disait mais il faut des structures pour canaliser ce chrétien il faut penser aux structures tu souffriras plus quand tu évolueras en solo les structures ont le rôle de nous protéger mais aussi de nous aider à évoluer le mot ghetto a été utilisé d'abord pour parler des quartiers juifs il faisait ce quartier là où il a fait tout à l'intérieur afin qu'il ne sorte pas parce que Théor il s'était persécuté Théor il souffrait je te pose la question dans quel ghetto évolu tu il suffit aujourd'hui de penser bizarrement qu'un homme d'affaires occultiste prend ce genre de micro qui peuvent coûter 300 dollars et le vend à 100 dollars à crédit aux églises nous serons premiers à mordre à mordre alors qu'il a mis du poison réfléchis un peu un peu je donne un exemple qu'il Dans les Philippines, je l'utilise d'ailleurs. Ils ne sont pas business à la couture. Ils ne veulent pas ir dans cette direction. Ils sont dans la discussion du monde et dans la balance. parce que c'est ça l'esprit ghetto il faut qu'il y ait des structures c'est la sagesse j'aime le dire même même la bible m'apprend c'est là qu'au dessus d'un homme élevé il doit y avoir un homme d'autre élevé qui s'est protégé entre eux et ça ce sont des structures toute structure n'a pas besoin d'un nom mais elle doit être dans l'exercice quelqu'un m'a dit si quand l'église attendait qu'il y a des maladies qu'il y a des informations ces faits là on a dit qu'il y a des maladies avec des prédications pour qu'il y ait des églises et qu'il y ait des choses la sagesse c'est avoir des structures parce que tout ne te suffit pas à toi-même troisième professeur pour gagner le temps la bible m'apprend ceci c'est que les sauterelles en volant elles sortent toutes par division l'ordre la sagesse amène l'ordre prévision structure et ordre sans ordre il y a gaspillage des ressources sans ordre il y a facilité des déviations mais avec l'ordre on est soutenu soi-même il faut qu'il y ait de l'ordre dans tous les domaines de notre vie l'ordre et l'ordre leur permettait de voler en groupe et en volant en groupe aucune sorte terrelle ne pouvait se perdre parce que si le groupe se perd là où le groupe parle créera un autre monde mais si un seul se perd un être seul se perd il ira encore se perdre mais seul là où il ira c'est pourquoi même Caïm en allant dans un pays éloigné il est allé avec une femme et il a eu des enfants ça c'est important l'ordre va nous aider et à la fin j'aime le lézard il n'est pas comestible on ne l'aime pas mais par ses mains il entre dans le palais royal par le travail tu atteindras tout sommet par le travail tu te feras respecter c'est que le sage tu travailles c'est un détail mais quand tu réfléchis tu comprends ce que pensez le président Ronald Reagan reçoit Michael Jackson comme citoyen américain de l'année c'est une distinction il le salue avec un gant à la main avec un feutre un chapeau les lois de la politesse et du protocole tombe pourquoi le travail bâti par Michael Jackson est plus grand que les lois de la politesse et du protocole bien aimé nous avons vu dans les réseaux sociaux messi venant au Gabon avec une kilote m'est reçu par qui messi il te défendra et imposera le respect ce qu'il y a si l'intelligence a de la sagesse l'intelligence amènera le travail et à la fin la sagesse selon Ecclesiastes 8 c'est la connaissance du temps et du jugement le sage connait le temps et les jugements bien aimé le temps évolue le temps change Ecclesiastes 8 5 là je vais ouvrir une petite parenthèse pour dire bien aimé classisme ça veut dire il n'y a pas 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 je peux donner un exemple c'est simple Normalement, dans la structure, il y a des conférences qui se trouvent dans la conférence, il y a des gens qui se trouvent dans la conférence. Il y a des gens qui se trouvent, mais il y a des gens qui se trouvent. Parce qu'ils continuent à prier, l'affectation et ça. Mais dans la conférence, il y a des scientifiques qui ont été présentés, les premiers points que je vous présente, c'est que je vous dis à l'adaptation. Dans la vie, il y a des scientifiques qui se trouvent à l'adaptation. Il y a des théories qui se trouvent à l'adaptation. Dans la bonne façon, l'adaptation. Vous n'êtes pas dans la salle de 4 ans, mais je ne suis pas dans la salle de 4 ans. Je suis adapté. La sagesse, c'est l'applicabilité de l'intelligence par rapport à un environnement. La sagesse, c'est l'applicabilité de l'intelligence par rapport à un environnement. Et ce manque-là, vous laissera comme ça. A femme avec des diplômes. Faible avec des titres. Mais la sagesse nous fera dépasser certaines choses. C'est que le sage est celui qui comprend très bien et mieux que quiconque d'abord le problème qu'il se pose. Nous avons une maladie au Congo. Nous posons trop de questions, mais de mauvaises questions. Je donne un exemple simple. On a réfléchi avec quelques amis pasteurs un autre jour. Il est temps de réfléchir à ce moment-là. ... ... ... ... ... ... ... ... … … … … Je fais unRight pour l'ouf, et ils n'ont pas un bon chemin. Ils étaient en train à l'ouf. Il est grandif. Ils se sont melanchés. Ils se sont l'ivalent et ils se demandent de le bon режим. Ils sont dans la porte d'un privé. Ils ne savent pas rentrer. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas le banc. Tu es combien du bon. Ils n'ont pas le bon chemin tant que réveille. Ils viennent de la réunion. si nous ne réfléchissons pas le vrai problème qui se pose à nous il faut que le sage le discerne très bien deuxièmement quelles sont les vraies ressources que nous avons par rapport à ce problème un peuple mûr est celui qui compte sur d'abord sur propre force quelles sont nos ressources je reviendrai encore sur l'injustice non plus parce que ce sont les vraies ressources nous avons par rapport à ce que nous avons dans la Côte d'Ivoire pour un équipe de musiciens non plus nous avons aussi simplement parce que nous avons eu l'appelé que nous avons mises 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 de 99 papa, qui est ce que nous avons fait ? mais papa, vous comprenez dans mon texte de vie ceux qui sont venus, ils sont venus ils 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 sont venus, ils sont venus sans les mesures révolutionnaires il n'y aura pas de changements le problème les ressources et à la fin la solution par rapport à ce qu'on a un problème se pose à moi qu'est ce que j'ai ? et par rapport à ce que j'ai quelle est la formule adaptée ? ils sont venus frère le premier le premier il y a des pamboles des sucrées une grande c'est la forme du démarrage d'ici C'est parti. 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 C'est parti.